Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et figurez-vous que même si vous n'allez pas bien, eh bien ça ira mieux après la recette du jour. Car on va s'attaquer à un monument de la cuisine italienne et à un monument de ma cuisine, car c'est tout simplement ma recette preuve de tous les temps. Non, sincèrement, je pense que si j'avais le droit qu'à un seul plat jusqu'à la fin de mes jours, bah ce sera celui-ci. Et oui, on se lance sur les carbonara. Rien que de dire son nom, ça m'émoustille. Bon, je commence tout de suite par clore le débat. Comme ça, on n'en parle plus. Il n'y a pas de crème dans les carbonara. Voilà, sujet suivant. Alors je ne dis pas que des pâtes avec de la crème fraîche et des lardons, c'est mauvais. Je dis juste que ce ne sont pas des carbonara. Voilà tout, le sujet est clos. Ce que j'adore dans cette recette, c'est qu'il y a très peu d'ingrédients. Tout va être dans le choix et la qualité des produits, mais aussi grâce aux techniques de préparation et de cuisson. Et comme dans beaucoup de recettes où il y a peu d'ingrédients, pour que ce soit délicieux, il faut se munir des meilleurs. Ici, c'est tout simplement des pâtes, du fromage, du poivre, des oeufs et du guanciale. Bon, ce dernier produit est un peu plus dur à trouver, mais surtout n'ayez pas peur. Je vous donne toutes les astuces et quelques alternatives dans la vidéo. Alors sortez vos pastas et votre plus beau pecorino, ça part sur des carbos. Et on en parlait à l'instant, on va commencer par l'une des stars de la recette, le guanciale. C'est de la joute porc séchée italienne, c'est absolument merveilleux. Vous allez voir, c'est une pièce assez grasse, mais avec des goûts vraiment intéressants. Il est recouvert avec une petite pellicule de poivre, ça va venir contrebalancer le gras du morceau. Et c'est ça qu'on veut. Pour trouver cette charcuterie italienne incroyable, rendez-vous chez votre traiteur italien préféré, dans des épiceries italiennes. Moi, il y en a chez mon boucher par exemple. Mais si jamais vous n'en trouviez pas près de chez vous, ne cédez pas à la tentation des lardons, mais allez plutôt vers de la pancetta. Et si jamais vous vouliez mettre des lardons, promis je vous en veux pas, le but, c'est de vous faire plaisir. Ceci étant dit, revenons à notre guanciale. Concernant la découpe, je vous conseille de la faire en petits cubes. Un petit conseil que j'aime bien appliquer, c'est d'essayer de garder un bon ratio entre la viande et le gras sur chacun des bouts. Et évidemment, ce n'est pas possible à chaque fois, mais vous voyez l'idée, on veut un maximum de viande à chacune des bouchées. Bon bah voilà, pour la viande, c'est fait. Alors attaquons-nous au fromage. Car c'est lui la base de la sauce carbonara. Je ne peux que vous conseiller d'aller chez votre fromager pour acheter le fromage en bloc. Râpez minute, ça va tout changer. Et on commence par le pecorino romano. Magnifique fromage à base de lait de brebis. Suivi d'un de ses meilleurs potes, le parmesan. Célèbre fromage italien à base de lait de vache, il va venir sublimer le plat. Mais attention, ne vous fiez pas à la taille des blocs dans la vidéo. Je vous mets toutes les mesures exactes dans la description. Bon allez, attaquons-nous à la base de la sauce. On va commencer par clarifier 3 oeufs. Donc on sépare le blanc des jaunes et on les réserve dans un récipient. Essayez de prendre des bons oeufs, les jaunes seront bien jaunes. Et c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui on va faire une version un peu riche avec 3 jaunes. Mais il m'arrive pour une version un peu express de carbonara de faire un oeuf entier et un jaune. Ça permet une belle couleur, mais en gardant de la matière. C'est parti pour le déluge de pecorino. C'est lui la star des fromages aujourd'hui ? Il va représenter les 3 quarts de la quantité totale de fromage. Râpez minute avec une microplane, ça change tout. On enchaîne directement avec le parmigiano-reggiano, qui représente donc à peu près un quart du fromage global. N'hésitez pas à adapter un petit peu ce ratio en fonction de vos plaisirs et de vos goûts. Mais surtout, ne sacrifiez pas un des deux fromages. Voici la clé de voûte de cette recette. Oui bon, ça va, je sais, dès que je vous présente un ingrédient, je vous dis que c'est le plus important. Mais ils sont tous importants en fait. Et donc ici, c'est le poivre noir. On est sur une recette bien riche, comme vous pouvez le voir, entre le fromage, la viande, les oeufs. Et donc le poivre va avoir ce rôle de casser un peu tout ça, pour venir titiller nos papilles et rendre le plat complètement addictif. Comme vous pouvez le voir, on peut donc mélanger le fromage, les oeufs et le poivre avec un fouet ou une cuillère ou une fourchette, comme vous le sentez. Le but, c'est d'avoir une jolie petite pâte comme ça. Elle peut encore rester un peu irrégulière, ne vous en faites pas, on va la remélanger plus tard. C'est parti pour la cuisson du guancial. Petit départ à froid, histoire de ne pas cramer la viande et de faire monter le gras tout doucement en température. Car oui, vous allez le voir, le gras va fondre et devenir liquide dans le fond de la poêle. Si la poêle est trop chaude, ça va venir frire les bouts de guancialé, et c'est pas ce qu'on veut. Alors patience, allez-y tout doucement. Pensez également à remuer régulièrement, histoire d'avoir une belle cuisson homogène. Pendant ce temps-là, on n'oublie pas de faire chauffer l'eau des pâtes. Comme il faut un grand volume, ne vous y prenez pas trop tard. Et ne lancez pas les pâtes en cuisson trop tôt, car il faut être synchro avec la viande. Donc je vous conseille d'attendre un peu, histoire de pouvoir contrôler vos temps de cuisson. Regardez-moi ça, le gras est en train de fondre. Et c'est grâce à lui que la viande va devenir incroyablement croustillante. Mais faites toujours attention à ce que ça ne brûle pas. Bon, alors comme vous pouvez le voir, ça fait quand même pas mal de gras. Alors ce que j'aime bien faire, pour ne pas gâcher ce liquide doré, c'est d'enverser quelques cuillères à soupe dans notre fromage. Ça va venir donner une nouvelle strate de saveur à la sauce. Et ça, c'est ce qu'on veut. Accessoirement, ça va nous permettre de lier un peu plus notre pâte de fromage pour la suite. Bon, maintenant que la base de la sauce est prête, que la viande est grillée, eh bien je pense qu'il ne reste plus qu'à faire cuire les pâtes. Pour une belle cuisson, il faut les faire dans un très grand volume d'eau. Et alors, attention, exceptionnellement, aujourd'hui, je n'ajoute pas de sel. Le guanciale est salé, le pecorino et le parmesan aussi. Je pense que ça devrait suffire. On mélange pour éviter qu'elles n'accrochent. Et quand elles sont al dente, on va venir les ajouter immédiatement et sans les égoutter, dans un récipient avec la pâte de fromage. Si vous n'avez pas d'araignée ou d'écumoire, pensez à réserver un peu d'eau de cuisson. Et maintenant, tout est dans le poignet. On va venir mélanger vigoureusement tout ça, pour que l'eau de cuisson et la chaleur des pâtes viennent faire fondre le fromage. L'eau de cuisson va permettre une belle liaison à la sauce. Et comme vous pouvez le voir, je fais tout ça hors du feu pour une raison simple. Si vous mélangez le tout sur une poêle, les oeufs risquent de cuire et de transformer cette sauce en omelette. Et il ne faut surtout pas que les oeufs cuisent pour avoir ce goût si caractéristique. Et en plus, ça fait des petits bouts et c'est pas beau. Si jamais vous ne voulez pas le faire dans le récipient, vous pouvez directement le faire dans la poêle du guanciale, mais hors du feu. Tiens, en parlant du guanciale, ce serait-il pas le moment de le rajouter ? Et oui, j'aime bien le rajouter à la fin car ça permet de ne pas mettre tout le gras et d'éviter de casser nos jolies petites pâtes. Évidemment, on redonne un bon petit coup de shaker à tout ça. Et oui, on a pris des pâtes creuses, on veut que la sauce vienne se loger dans tous les petits coins. Non mais franchement, regardez-moi comme c'est magnifique. Ce petit bol en fer là, ça pourrait être ma conso perso je crois. Mais je ne suis pas radin, alors c'est le moment d'appeler vos invités pour qu'ils se mettent à table parce qu'on veut les manger bien bien chaudes. Si jamais vous n'avez pas assez de sauce, n'hésitez pas à remettre quelques cuillères à soupe d'eau de cuisson dans votre récipient avec les pâtes. On remélange un petit coup et vous allez voir, c'est magique. Et pour les plus gourmands, n'oubliez pas le déluge de parmesan. Ah bah ouais, non mais je suis désolé, moi je vous ai dit que c'était mon plat préféré, je ne suis pas venu là pour coller des gommettes. Ce qui est génial avec cette recette, c'est que plus vous vous entraînez, meilleure elle sera. Et ça, c'est pas dommage. Si vous aimez les recettes italiennes, mais plus largement les recettes gourmandes et conviviales, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car on sort des nouvelles recettes toutes les semaines. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo autour de vous. Insta, Mail, Whatsapp, PowerPoint, Facebook, Twitter, Pigeon Voyageur, chacun son truc, ok ? C'est grâce à ça qu'on ira encore plus loin. Si ça vous fait plaisir, écrivez-moi en commentaire, je les lis tous. Et taggez-moi sur vos créations sur Insta, je trouve ça juste beaucoup trop cool. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao ! Sous-titrage ST' 501